La fin d'un mystère tout de suite sous vos yeux Que se cache-t-il derrière ce tableau ? Réponse A, un truc pour jouer aux morpions Réponse B, un portrait robot de Squeezie Réponse C, un zizi Réponse D, Cyprien Et maintenant, fin des vagues, t'es sous vos yeux Voilà, ils pourront pas percer le mystère avant que je le perce moi-même Les amis, avez-vous vu la vidéo récente de Seb qui s'appelle Vous et moi Dans laquelle il parle de sa relation avec ses abonnés Comment tout ce délire virtuel se retranscrit dans la vraie vie A travers de vraies rencontres et des vrais moments Parfois cool, parfois gênant, parfois étrange Allez voir sa vidéo si vous l'avez pas faite parce qu'elle est vraiment marrant Et je me suis reconnu dans 100% de ce qu'il a dit Ça m'a donné une idée et je me suis rappelé De pas mal de rencontres que j'ai fait Avec des abonnés dans la vraie vie avec vous Mais du coup des rencontres pas du tout organisées Pas des trucs dans des conventions Pas des trucs où je sais que je vais faire des rencontres Que tu sois avec des proches ou seul Pressé, pas pressé Dans 98% des cas, quand les gens viennent te voir C'est bienveillant, c'est respectueux, c'est mignon Vraiment c'est trop mignon Et moi j'essaie de renvoyer du gentil en face Mais je vous connais pas donc je galère à trouver les mots Euh ouais, et toi, tu vas être une super maman plus tard je pense Je sais pas quoi dire comme compliment Mais j'ai envie d'en dire puisque vous me complimentez Et vous avez l'air tout gentil Mais je sais rien de vous alors c'est très compliqué Aujourd'hui j'ai pas vous parler de toutes ces rencontres positives, agréables, cool Et qui représentent vraiment la majorité des fois où je vous vois Je vais vous parler d'une minorité de rencontres Qui m'ont traumatisé Ça veut pas forcément dire que la personne en face était irrespectueuse ou quoi Pas du tout Mais le contexte Ou la manière de faire la personne pour certains Fait que j'ai eu un réel traumatisme C'est vraiment réel traumatisme Première situation Il est vrai Un jour dans ma vie J'ai eu une douleur pendant plusieurs jours A ce qu'on appelle une énorme couille Ça commence si bien Et ayant beaucoup trop traîné sur internet Et sur tous les gens qui s'autoproclament médecin Et qui te disent ce qu'ils pensent que tu as Alors qu'ils t'ont pas du tout examiné Ce qu'ils savent de ce que t'as C'est ton auto-examen à toi Retranscrit à l'écrit d'une manière dégueulasse Et la personne en face lit ton auto-examen dégueulasse Et fait un diagnostic Si vous avez un problème Vous avez mal quelque part Vous vous sentez pas bien Blablabla Allez chez un médecin N'ouvrez pas internet C'est le début d'une grosse tourmente autrement Bon moi à l'époque je savais pas ça Donc qu'est-ce que je fais J'ouvre internet en me disant Bah à tous les coups je vais lire que c'est un petit truc Une petite torsion d'un canot là Des couilles qui va se remettre droit Et on en parle plus Pas du tout Qu'est-ce que je lis Je me souviens très bien Ta couille va atteindre 5 fois sa taille normale Et devenir rouge Si tu n'agis pas dans les 2 heures Tu peux la perdre Quoi ? Je vais perdre une couille moi ? Donc je prends au sérieux tout ça Je commence à me mettre dans des étapes Pas possible etc Vous en faites pas La personne abonné arrive Ça arrive Là vous vous dites qu'il n'y a pas de rapport Mais il y a un rapport Et il est immense Du coup J'appelle Une clinique Qui fait des échographies Et je leur demande S'ils font des échographies testiculaires C'est le nom scientifique De l'échographie des couilles La personne me répond que Oui Totalement C'est un truc qui se fait dans cette clinique Et que Je peux venir le lendemain À 13h je crois Bon bah cool J'espère juste que ma couille ne va pas mourir dans la nuit Le lendemain Je vais là-bas Je suis dans une salle d'attente Où se trouve d'autres hommes Que je regarde En me disant Est-ce qu'ils vont aussi se faire une échographie testiculaire ou pas ? Parce qu'ils ont l'air dans un meilleur mood que moi Désolé C'était la première fois Que je devais montrer mes parties à un médecin Pour des raisons médicales Il n'y a aucune honte à ça En vrai le médecin il s'en fout Mais à un point Mais colossal quoi Et moi c'était ma première fois à moi Qu'on me scannait une partie intime Donc j'étais Pas bien quoi Le médecin vient Je lui serre la main Et je surveille son visage Pour être sûr que Le mec qui va me scanner la couille C'est pas un abonné Parce que c'est trop chelou quoi C'est trop bizarre si c'est un abonné Genre il regarde mes vidéos et tout Il aime bien machin Et là il va me toucher une couille Enfin psychologiquement c'est bizarre quoi Je me sens pas bien Vu son âge Et comment il m'a regardé etc Je me dis que non C'est bon C'est pas un abonné Tout va bien Donc j'arrive dans cette salle sombre Il me dit de me mettre Les testicules à l'air finalement Ce que je fais Et puis il prend sa sonde Là il met du gel au bout Et hop Il la pose délicatement sur ma testicule Et il fait son écho Ça dure un peu Il finit Et il me dit Bon bah Vous avez pas grand chose hein Vous avez même rien en fait Vous devez avoir une petite torsion dans la nuit Vous avez du mal vous mettre Et ça devait vous faire mal Mais il y a vraiment rien quoi Moi je vois rien Vous en faites pas Tout va bien Là je me sens héroïque Je me dis Putain j'ai traversé cette épreuve En plus je n'ai rien Ma couille va bien Je vais la garder Je suis heureux Et pendant que je suis dans mes pensées Le médecin me dit Sinon j'aime bien vos vidéos hein Continuez Attendez Est-ce qu'un abonné Vient de me Scanner la couille Bah non Il y en a qui peuvent croire Que m'a manqué de respect Mais en vrai Il a vu que j'étais en panique Pendant tout le truc etc Donc il m'a rien dit de A à Z Et à l'arrivée C'était plus fort que lui Il voulait me dire J'aime bien ce que tu fais Continue Et c'était pas méchant de sa part C'était bienvenu Mais moi ça m'a trauma quoi Il y a quand même Une personne parmi vous Qui m'a touché la couille Voilà il faut le dire Et c'était pas un délire Par exemple youtubeur ou quoi Non non C'était juste une échographie de la couille Bref ça m'a mis mec Je suis rentré comme ça Et j'ai regardé comme ça Par la fenêtre Pendant deux heures En me disant Putain de merde Si je pensais un jour Que ça m'arriverait dans ma vie Bon Deuxième Rencontre un peu chelou J'étais en train de balader Natsu un matin J'étais mal luné de ouf Des fois je me réveille le matin Je suis mal luné Comme tous les humains Et je me dirige Vers une marque Qui vend des cafés à emporter Article 13 on sait jamais Et là J'entends Quoi ? Un mec M'a crié dessus Si fort Que je pense qu'il était à un kilomètre de moi Il était à un kilomètre Et quand c'est comme ça En fait J'ai un peu peur de l'effet zombie Genre que tous les gens Tournent la tête vers moi Etc Et j'aime pas du tout Me faire remarquer dans la rue Pas du tout parce que Je suis une personnalité du net Ou quoi Non juste parce que Je peux pas me faire voir Je suis tranquille quoi Bah vous savez comme quand t'es dans un mood Où t'es dans une espèce de solitude Des fois pendant quelques heures Et tu deviens une sorte d'animal quoi Si on touche tu fais Tu peux mordre quoi carrément Bon bah je vais marcher Et faire genre Je l'ai pas entendu Il est à un kilomètre Il va comprendre que je l'ai pas entendu Deuxième cri Squeezie Je me mets à marcher un peu vite Hop là on y va On y va On y va Mais il était déterminé Qu'est-ce que j'entends Pendant que je fais cette marche athlétique Le mec a fait un 150 mètres sprint Et là le gars arrive à ma hauteur Et je me dis Bon ça y est maintenant qu'il m'a atteint Il va être cool et posé Et il va peut-être même s'excuser D'avoir gueulé grave des fois Pas du tout Il me frappe l'épaule Il me frappe l'épaule Une tata de mon gars Même mon père il m'en a pas mis des comme ça Alors tu m'entends pas ? Tu m'entends pas quand je crie ? Il a osé Il m'a hurlé dessus Même ma mère Quand je faisais du PC en me cachette Ne me hurlais pas dessus comme ça Tu n'es pas ma maman Et tu cries plus fort qu'elle Il s'était pas du tout rendu compte A aucun moment Que c'est assez brusquant Pour un être humain Que quelqu'un turle dessus A multiples reprises Et que quand il arrive à ton niveau Il te frappe l'épaule Et il m'a demandé une photo Pour son fils Ou je sais plus trop qui Et ça m'a rendu ouf Qu'on puisse autant Ne pas se poser la question du Mais là juste tu viens Jusqu'il est plein de fois Squeezie dans la rue Ça m'a ultra gêné Et quand t'arrives C'est pas genre tu m'abordes gentiment C'est que tu me mets un coup dans l'épaule Tu vois C'est pas cool Donc non je ferai pas ta photo Et la prochaine fois Repense à ton comportement quoi Je suis un humain Tu peux pas me prendre pour un animal Tu vois Et le gars Il a vrillé Et il s'est mis à m'insulter Il m'a regardé en mode Ah ouais Espèce d'enfoiré Eva Connard Et c'est ça qui m'a traumaté quoi C'est que le gars il a vrillé d'un coup Et il m'a insulté Genre il faisait un scandale quoi Devant tout le monde Alors juste Je venais de me faire crier dessus Alors que j'avais rien demandé Je promenais mon chien tranquillement S'il avait fait une démarche Respectueuse et bienveillante Il aurait eu aucun souci Mais là mec c'était si agressif J'entends encore C'est Ah j'ai peur Je vous jure que quand quelqu'un Vous crie dessus comme ça En public Aussi fort Qu'il vous court après Et qu'il y a tous les gens Qui vous regardent Parce qu'ils comprennent pas Ce qui se passe Bah t'as pas envie de Donner à la personne Ce qu'elle voulait Parce que c'est lui donner raison D'avoir eu Un tel comportement je trouve Et il y a plein de fois Où j'ai laissé passer De ouf des trucs comme ça Et cette fois là Je me suis dit Non là c'est trop C'est n'importe quoi Je suis pas un animal quoi C'est n'importe quoi C'était vraiment chouant Je me suis fait crier dessus Et insulté Par un inconnu dans la rue J'ai passé une bonne journée derrière Et j'en viens donc A la troisième anecdote Un jour j'étais au Japon En vacances tranquillement Et je me baladais Dans un quartier à Tokyo J'ai vu qu'il y avait Un petit groupe de français Qui m'avait reconnu Mais ils avaient le comportement Et te suivre pendant Plus ou moins longtemps En faisant Squeezie De temps en temps Mais ils l'ont fait Pendant super longtemps Genre pendant 25 minutes Tu vois je marchais Et ça faisait Squeezie Et comme j'étais au Japon En mode vacances Gros break avec YouTube Etc internet et tout Ça me ramenait à mon quotidien Et ça me rendait un peu ouf J'étais en mode Non Laissez moi J'étais un ogre Un ogre Et en fait je prends une rue à gauche Pour aller dans une boutique Et le mec se détache de son groupe Prend la rue Il me suit Et puis il me tape sur l'épaule Et je me retourne Et je m'en veux encore Mais vous allez voir la suite Ça finit bien Je lui ai tellement mal parlé J'ai vraiment été un gros con Et je m'en suis voulu Mec déjà Tu cries mon nom Depuis je sais pas combien de temps C'est bon je t'ai entendu Et ensuite là je suis en vacances Je fais pas de photos Je fais rien Désolé Bonne journée Ouais je me suis déplacé En chaise de bureau Et en me retournant Pendant que je lui ai dit Ce discours de connard J'ai vu son visage au gars Un visage mignon Heureux Vraiment de gars gentil Qui voulait vraiment pas déranger Mais qui a pas pu s'empêcher De venir me voir Parce qu'il sait que ça Se reproduira pas Et qui voulait me dire quelque chose Et je sais pas Pendant 5 minutes J'y pensais comme ça Dans le magasin Et je me dis C'est pas possible Faut que j'y retourne C'est trop injuste Ce que je lui ai mis dans la tête C'est parfaitement injuste Il faut que j'aille le voir Pour m'excuser Et donc je pars en courant du magasin Je cours comme ça Dans la rue Je cherche Je regarde à gauche et à droite Je le vois pas Et je cours Je cours Je cours Et au final Je finis par l'apercevoir Il avait re-rejoint son groupe de potes Et je lui dis Re- Je suis vraiment désolé De ce que je t'ai dit Et tout C'était vraiment pas sympa de ma part Vraiment je m'excuse Et tout Et le mec me regarde Et me dit Ah mais y'a pas de soucis T'es en vacances Je comprends Y'a aucun problème T'inquiète Je suis vraiment désolé De t'avoir dérangé Et tout Et là j'avais envie de pleurer Tellement Il était gentil quoi Gentil et trop bienveillant Le mec je l'avais ultra mal parlé Et il a tellement pas mal pris Il était tellement en mode Ouais c'est pas grave Il est occupé Il est en vacances Avec sa meuf Je comprends Et tout Tellement gentil Et j'étais tellement content D'être retourné le voir Qu'on a parlé pendant 15 minutes Avec lui et ses potes Et c'était un expatrié Et ses potes l'avaient rejoint Au Japon Et du coup Il se faisait une petite semaine Entre potes là-bas Et c'était vraiment cool Comme moment Comme discussion et tout Donc merci à toi Je te regarde cette vidéo Et désolé Ça montre que des fois Les gens qui t'accossent Peuvent mal s'y prendre Mais nous aussi Dans notre réponse Des fois on peut encore plus Mal s'y prendre quoi Voilà Ça m'a marqué J'étais il y a deux ans Et j'y pense encore régulièrement Et à chaque fois je pense à ça Et je me dis Peu importe la personne Qui vient te voir C'est pas méchant tu vois Ils sont juste touchés De te voir en vrai Même si ça te dérange parfois Parce que t'es pressé Ou t'es dans un vieux mood Etc Il faut pas les traiter Comme ce jour-là J'ai traité ce gars-là Ça a été une vraie leçon pour moi Donc merci à toi Bon Une fois Il m'est arrivé quelque chose D'horrible Il y a 4 ans Mon adresse avait fuité Sur internet Voilà C'est la pire chose Qui peut arriver Tout simplement Pour un youtubeur C'est horrible Parce que Il y a pas mal de gens Parmi vous Qui ont du mal à concevoir ça Mais il y a vraiment des gens Qui viennent Qui sonnent C'est chaud quoi Quand t'as des groupes de gens Qui sonnent chez toi En boucle etc C'est pas amusant Et en fait Ça m'était arrivé à Arcueil Cachon A l'époque j'habitais Mon adresse avait pas fûté Sur le net Mais il y avait une université Où les gens savaient Que j'habitais là Mais c'était quand même Un immeuble Il y avait digicode Etc Il sonne à l'interphone Bon ça allait Mais après j'ai déménagé Je suis allé dans une maison Ah là il est rose Et une maison Il n'y avait pas de portail T'avais accès à la porte d'entrée De la maison Comme ça c'était côté rue Il n'y avait pas de portail Il n'y avait pas de protection quoi Et en fait quand je rentrais Tous les jours Il y avait des jeunes devant la maison Donc je leur disais Bah les amis C'est la vie privée là Vous attendez devant chez moi Et tout c'est un peu limite quoi Mais le pire C'est que des fois J'étais dans le salon Je regardais du Netflix Ou je sais pas quoi Et il y avait les fenêtres à droite Comme ça Et je regardais à droite Et je voyais des gens Qui avaient leur visage collé Comme ça Qui regardaient chez moi Comme ça Et je les regardais Et je pouvais rien faire J'étais en mode Putain C'est ça ma vie Elles savent pas du tout Que ça te fait du mal Et que ça te met Ça te fout à haine quoi Elles savent pas du tout Elles se doutent pas Souvent c'est des gens assez jeunes Qui font ça C'est pas du tout des gens Comme mon âge ou quoi C'est des gens Où moi aussi à leur âge J'avais pas conscience Qu'en faisant ça Ça importune La personne que tu regardes en fait Et donc ça a été ça Pendant de nombreux mois Un big up à tous ces gens Qui m'ont vu en slip Sur mon canapé Qui sont venus voir à ma fenêtre J'espère au moins Que vous Vous passiez un bon moment J'espère que le spectacle Est à la hauteur de vos attentes Et dernière chose Une rencontre Y'a pas longtemps Que j'ai faite Y'a aussi des gens Qui sont ultra mignons Ils viennent Et ils veulent absolument Pas te déranger Même si tu leur dis Non mais tu me déranges pas Ils vont me dire Si si je te dérange Je vois bien Au revoir T'inquiète Je t'aime Au revoir Et c'est trop mignon De leur part Et en fait Ils t'aiment tellement Qu'ils veulent pas prendre Le mini risque De t'importuner Parce que ça les ferait chier Je trouve ça tellement Tellement adorable Et ce matin encore Au moment où je tourne cette vidéo Un gars Que je vais appeler Monsieur Super Drive Parce qu'il avait un sac à dos Super Drive C'est tout ce dont je me souviens Gros big up à toi A vis-à-vis de regarder cette vidéo Et il est venu Et il me dit Je sais pas d'importuner Mais merci pour tes vidéos Elles m'ont aidé Dans un moment De ma vie Où j'étais pas très bien Elles m'ont vraiment fait du bien Depuis j'ai remonté la pente Mais voilà Je voulais te remercier Pour ce que tu as fait pour moi Et bonne continuation Et il se barre comme ça Et moi j'avais envie de lui parler Monsieur Super Drive Attendez Vous êtes vraiment sympathique Et lui il partait Quoi qu'il arrive Comme s'il était mort Et que son âme était restée sur terre Et qu'il avait besoin de me dire ça Avant de s'envoler au paradis Tu vois C'est vraiment ce que j'ai ressenti J'aurais pu crier Faire ce que je voulais Non il partait Il a dit ce qu'il avait à dire Il part La tête haute Et heureux de ce moment Très court Mais très intense Donc voilà N'hésitez pas à faire un gros big up A Monsieur Super Drive Dans les commentaires Ça lui fera plaisir Il était adorable C'est la fin De ces péripéties Qui sortaient du commun Il y a eu plein d'autres rencontres Où il n'y avait pas des trucs Comme ça Qui étaient beaucoup plus Tranquilles Normal et cool Mais là c'est vraiment Celles qui m'ont marqué En tout cas Si vous croisez Un youtubeur Ou un chanteur Ou un acteur Je sais pas Que vous adorez Que vous voulez aller le voir Faites le toujours Dans une démarche respectueuse C'est à dire S'il est en famille Ou avec sa meuf Vous savez que c'est un moment Où il est en train de kiffer Avec des gens Et que du coup Vous coupez ce moment là Si vous allez le voir Criez pas son nom Allez le voir tranquillement En discret Hop Et je vous jure Que là Il n'y a aucun problème Et parfois Même moi Quand je dis Quand je suis à la boulangerie Ou en train de sortir Natsu Et tout Ça me dérange pas De vous parler Pendant un petit moment Mais parfois Quand je suis Pas disponible Entre guillemets Bah je vais Je vais écourter le truc Je vais être moins Dedans quoi Mais faut pas en vouloir C'est juste qu'il y a Des moments pour Des moments qui sont moins pour Et dans tous les cas C'est cool Mais parfois Ça peut être plus court Que d'autres moments Voilà je sais pas si je suis très clair A bientôt tout le monde Au revoir Eh mais c'est Seb là-bas Seb ! Hé Seb ! Hé t'es le youtubeur non ? Seb ! Sous-titres par Jérémy Diaz